C'est entre fin décembre 2021 et début janvier que le système de vidéo-verbalisation pour lutter contre l'incivisme au volant est rentré dans sa phase active. Depuis lors et jusqu'à ce jour, dans le cadre de la mise en œuvre du déroulement du système de transport intelligent, STI, les véhicules verbalisés pour infractions à dépasser le cap du million et 90% des infractions commises sont liées à l'excès de vitesse, suivant, le non-port de la ceinture de sécurité et le non-stop au feu tricolore. Ce sont des informations fournies par une équipe de Kipu Afrique, partenaire technique du ministère des Transports, invité le mercredi 26 avril du presse-club de l'Unjussi. L'équipe conduite par Marie-Catherine Yomahan, directrice chargée de la transformation numérique, représentant le DG de Kipu Afrique et de Meuiv Auguste Cassi était composé du manager de la division KJ Paris, fourrière administrative, Buraima Diomande et de Dada Ouattara, responsable communication. Le chargé de communication du ministère des Transports, Samoud Yawara était également là pour les soutenir. Au cours de ce presse-club, il a été notamment question de la présentation du STI et de la vidéo-verbalisation, du centre intégré digital, le cadre juridique et réglementaire qui régit le projet de vidéo-verbalisation. Des sujets comme l'opération exceptionnelle de fabrication et de pose-plaques d'immatriculation en cours pour deux mois ont été rappelés. Si pour l'instant, c'est sur le Grand Abidjan que le système de vidéo-verbalisation est pour l'instant opérationnel, des actions sont en cours avec les ministères des Transports, de l'équipement et de l'entretien routier, de la Défense et de la Gendarmerie nationale pour préparer son déploiement sur le reste du territoire national. Merci d'avoir regardé cette vidéo !